Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul donc ça va venir un petit moment quand même que je viens de parler de haul sur la chaîne et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça donc il y a un peu de tout, il y a surtout de la mode, enfin des vêtements un tout petit coup de déco et aussi un petit peu de divers, tout ce qui est DIY et tout ça du coup je vais vous présenter tout ça donc c'est parti donc tout d'abord sur l'application cute donc qui est sur le portable du coup j'ai trouvé ça donc c'est une drosse, vous savez, pour, enfin une drosse, un pinceau pour étaler le fond de teint, voilà, l'antithème et tout ça du coup j'avais envie de tester, ça ne coûtait vraiment pas cher je crois que ça m'a coûté un euro ou un truc comme ça, je ne sais plus mais en tout cas voilà, sur ce site là c'est pas cher du tout donc concernant la brosse, je la trouve assez bien par contre je trouve qu'elle n'est pas hyper hyper douce mais voilà, ça me convient parfaitement pour étaler et je pense que je ferai une petite démo dans un petit maquillage ça arrivera très bientôt je pense ensuite je me suis trouvé ceci donc qu'est-ce que c'est ? donc c'est tout simplement une liseuse parce que voilà, quand mon chéri dort, je n'ai pas trop envie de l'embêter avec la lumière et du coup on accroche ça au livre c'est pas encore servi là, je ne peux plus m'acheter mais voilà, du coup vous pouvez lire tranquillement sans embêter votre voisin ou votre voisine du coup, voilà, c'est parfait pour moi je crois que ça, ça m'a coûté un euro plus un euro très fort, donc deux euros voilà, vraiment pas cher du tout par contre sur ce type là donc là c'était sur l'application Wish donc c'est des livraisons assez longues mais voilà, normalement vous n'avez pas de crédit douane si vous en avez vu, je pense que vous pouvez vous arranger avec le vendeur pour qu'il voulait rendre bourse ou autre mais voilà, en tout cas, je suis quand même assez satisfaite de ce type là ensuite, dans un vide grenier du coup j'ai fait un petit tour dans un vide grenier je me suis trouvé quelque chose de choc du coup je vais m'enculer mais bon, je me suis retrouvée je me suis retrouvée un t-shirt Rihanna comme ceci je ne suis pas spécialement fan de Rihanna mais je mets bien la petite moustache c'est Like Life is a Joke donc il est venu à Paris en Rai M donc il m'a coûté simplement un euro et ça je crois que ce genre de t-shirt là ça coûte environ 39 euros si je ne me trompe pas en tout cas, voilà, c'est des prix il est en très bon état ensuite, je me suis trouvé un jean White Friends de la marque H&M donc comme ça se finit un peu déchiré moi j'aime bien que j'envoie plus qu'à porter en décalage soit avec des balignes, soit avec des talons je trouve que ça va être sympa ensuite, je me suis trouvé un short Nike en taille L pour faire le sport voilà et un euro pareil, le Nike voilà, pour aller courir ou faire le sport à la maison voilà et là c'est un ensemble donc il y avait deux petits coulards avec un haut donc de chez Cache Cache donc un euro que je trouvais vachement sympa et on a des t-shirts qu'on en a plus tant ou moins parce que c'est pas perdu et dernier petit vêtement c'est un débordeur Batman quand je l'ai vu voilà, comme il m'a intégré mais du coup, je l'ai pris donc voilà c'est hyper transparent mais bon voilà, peut-être qu'on doit remis ou autre on se fera l'argent ensuite, au niveau des magazines donc ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait une espèce de revue de presse sur le blog donc si vous ne connaissez pas que vous n'êtes de ma chaîne YouTube en fait souvent, sur le blog je faisais des revues de presse donc c'est-à-dire voilà je relevais tous les petits cadeaux qu'on pouvait avoir dans les magazines donc là dans Cote Santé donc si vous rajoutez je ne sais plus combien vous pouvez avoir aussi le thermo mais voilà moi ça m'intéressait pas spécialement mais j'ai juste pris Cote Santé parce qu'il s'envoie du bicarbonate voilà je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ce petit livret parce que voilà moi j'essaie de me mettre un petit peu plus au choc un peu naturel comme dans ma vidéo bio et du coup pour la maison même voilà pour moi j'essaie de d'assurer un petit peu des produits plus naturels et moins chimiques moins toxiques et moins dangereux pour la santé du coup voilà j'ai profité de voir ce petit livret offert avec le magazine donc ça coûte 2,50€ donc voilà le tout et donc l'amour ce mois-ci pour en tout 4,30€ donc voici la conversion du l'amour vous avez un un débordeur très joli donc la matière je sais pas vraiment c'est quoi comme matière je vais vous le dire après donc il y a le choix entre le noir le bordeaux et le vert emerald et je pense que je vais aller me chercher le bordeaux parce que je trouve que la couleur est vraiment magnifique donc avec des petits détails en dentelle donc c'est de la marque Etam en partenariat avec l'amour voilà et là aussi à la fin vous avez des petits détails super jolis en dentelle je trouve ça vraiment super sympa donc la matière pour celle que ça intéresse c'est fait avec du 95% de polyester et 5% de spandex ben laver délicatement et de ne pas laisser près des plats donc là voilà c'est comme tout bêtement donc voilà je trouve que c'est super sympa ça par exemple avec le jean boy prince et des panneaux ça me tue vous donc voilà tu ferais peut-être même un look à un look avec une fin de jean ensuite on y va autre achat donc je suis allée à un magdans donc un magdans c'est un peu dans le même style je veux dire action même si je ne pouvais jamais aller dans l'action un peu comme l'os et tout ça c'est des produits enfin on peut trouver des produits de marques à cuis cassé et des produits un peu du coup c'est tout ça donc il faut un peu de tout il faut un cycle de nourriture pour toute la déco la papeterie des vêtements enfin voilà un peu de tout et du coup je suis allée puisque en fait on devait faire le baby shower donc je enfin on devait faire le baby shower avec mes copines pour une amie qui est enceinte seulement ce baby est arrivé aujourd'hui donc deux semaines avant de faire le baby shower donc c'est pas grave on va quand même faire la baby shower mais on pètera plus la licence du baby du coup moi je suis chargée de faire l'urne parce que je suis plus manuelle et tout ça dans le groupe et du coup je me suis dit pourquoi pas aller voir un adem donc tout d'abord vous pouvez trouver cette jolie pochette mais simplement une magnifique pochette en relief cadeau voilà et je crois qu'elle avait coûté un euro et quelques mais vraiment pas cher du tout vraiment trop trop mignonne j'aime trop ensuite j'ai pris du papier créton pour faire une espèce de noeud parce que je voulais vraiment prendre un gros ruban bleu mais il y en avait pas et du coup je me suis dit c'est pas grave je vais prendre du papier créton pour faire le noeud et je pense que ça ira du coup j'en ai pris deux donc le papier créton ça va coûter 50 centimes et l'autre 75 centimes aussi donc pour faire l'url et même hop j'ai pris des paquets cadeaux comme ceci donc c'était 2 euros les deux feuilles de 70 par 100 voilà avec les petits motifs de dégâts trop mignonne du coup j'en ai pris pas mal j'en ai pris 1 2 3 4 et pour envahir les cadeaux que j'aurai j'ai pris ceux là il y avait plein de motifs il y avait d'autres thématiques aussi il y avait pour les naissances les anniversaires les mariages il y avait plein de trucs et c'était la première fois que je voyais ça et du coup j'en ai profité parce que je me suis dit c'est tellement mignon et super sympa comme idée donc voilà et du coup pour moi je me suis pris ceux là c'est pour faire un DIY ou quoi j'en sais pas pour le thème de la beauté et j'en ai pris aussi pour envahler des futurs cadeaux pour un concours parce que voilà je me suis pris quelque chose pour un concours mais peut-être pas pour tout de suite je vais attendre un petit peu peut-être pour Noël je pense que je ferai ça je sais quoi encore mais en tout cas voilà je ferai un petit peu comme ça au final je me suis pris un pistolet à colle avec les recharges parce que j'en avais pas et je me suis dit que ce serait plus pratique à coller le papier précon avec que d'utiliser une colle lambda j'en ai recharges aussi je vais trouver et 3 recharges donc ça ça coûter 4 euros 4 euros 99 ou 90 je crois et ça 79 centimètres voilà de toute façon ça termina quand même pour les DIY ou autre au final je me suis pris une colle blanche pour les papiers la céramique et je ne sais plus pour 75 centimes voilà donc ça aussi ça servira pour les DIY je me suis pris des des cols des petits cols et l'outil c'est juste pour en avoir dans ma trouche parce que ça voilà des fois si j'ai des trucs inconnus ou autre et que j'ai pas la grappe enfin moi voilà je me suis pris du masking safe pour 1,50 euros c'est 10 mètres de motif donc avec plusieurs motifs du coup moi j'ai pris celui-ci et un petit bleu comme ça voilà je trouve que ça sert toujours pour faire des emballages cadeaux pour découvrir comme moi là j'ai pimpé entre guillemets ma machine à laver avec des masking tape et je trouve que le rendu est vraiment canon et ça change au moins j'ai pas la même machine à laver que tout le monde donc c'est sympa ensuite au niveau vêtements j'ai juste craqué quand je l'ai vu elle a le même goût que moi le boulet mais il n'y avait pas sa taille et quand j'ai vu ça j'ai dit c'est trop beau c'est obligé que je reparte avec donc c'est un petit chemisier avec des rouges à lèvres en dessous donc il y avait un blanc bleu marine et noir du coup j'ai cru noir comme je trouvais que c'était plus flashy et sympa et il y avait la petite je ne sais pas si c'est une ceinture ou moi je vais la mettre peut-être autour du cou comme petit couleur ou quoi j'en sais rien donc ça m'a coûté 9,50€ et j'ai pris en LXL pour être assez large parce que dans ce genre de chemisier j'en viens à être un petit peu plus large donc c'est plus long derrière que devant hop et bon voilà j'ai trouvé ça vraiment trop trop sympa ensuite au niveau beauté je me fais plus là du coup je vous ai écrit le même mais pas la même formule mais voilà je vous ai pris le même donc moi je vous ai écrit le shampoing et après shampoing de la marque très aimée donc c'est une marque il me semble américaine en tout cas j'en entends beaucoup parler aux Etats-Unis tout ça du coup je me suis dit ben pourquoi pas moi j'ai déjà testé la preuve shampoing que j'avais trouvé là-bas et là quand j'ai eu ça j'ai dit ben tiens je vais me prendre même si j'ai 10 milliards de shampoing comme je vous l'avais dit mais du coup je vous ai aussi pris un lot comme ça je me suis dit ben pourquoi pas faire un petit concours parce que j'avais gardé deux petites choses avec eux pour ça et je vais essayer de contacter des marques voir si elles ne veulent pas participer au concours avec moi donc ça m'a coûté 5,99€ format de 675ml pour le shampoing et l'après-shampoing de 700ml donc franchement j'en ai 3 heures vous je vous ai dit plus classique et moi j'ai pris pour cheveux fragilisés voilà cheveux habillés bon même si j'ai pas trop les cheveux habillés mais au moins voilà c'est à l'énormie et je trouve que c'est bien oh sinon je me suis dit un serre-tête comme celle-ci vous voyez avec les petits petits pour essayer parce qu'en fait en général j'adore les serre-têtes mais en général je ne sais pas si c'est ma forme de la tête ou les serre-têtes qui ne me coûtent pas trop bien en fait il y a toujours un côté où on voit l'écart en fait je ne sais pas trop comment les petits petits mais voilà du coup ça m'énerve et là je me suis dit pourquoi pas tester donc ça m'a coûté 3,90€ voilà j'ai chaud je suis en train de mourir j'ai tout arrêté les ventilos à part un j'en fais tout ensuite je me suis pris une petite paire de boucles d'oreilles en fait pour mettre à mon deuxième trou que j'ai deux enfin j'ai deux trous et deux chausses cotées mais donc celui-ci se rebouge qu'en fesse et je me suis dit pour ne pas gager un petit peu voilà mon argent en ayant fait des trous je me suis dit pourquoi pas arracher des mille boucles d'oreilles du coup c'est ce que j'ai fait pour 1,50€ voilà elles sont bonnes je trouve que ça verra très bien ensuite au niveau de la maison je me suis pris deux petits bacs comme ça pour 2€ chacun voilà je crois que je l'avais organisé un petit peu au niveau du frigo parce que c'est un peu le bazar c'est vite fait le bazar dans un frigo il s'en est l'air et voilà je trouve qu'il me convienne bien peut-être que j'aimerais en acheter pour d'autres mais c'est vrai que pour le coup je me suis dit bon j'en prends que deux et je verrai plus tard si j'en ai besoin d'autres au moins voilà je trouve que je connais trouver là-bas aussi dans le niveau des bougies là aussi je vous en ai pris une parce que je trouvais qu'elle s'en fait vraiment trop trop bien donc c'est instant sucré donc j'ai pris la grande pour moi ça sent super bon pour moi ça sent le cookie alors ça sent la vanille et le caramel donc voilà c'est super sympa c'est une création des senteurs par un fort humeur français en plus que du monde et du peuple et c'est les bougies le confort de la bougie donc voilà la plus grosse ça fait lui 5,79€ j'en ai pris une petite pour mettre pardon pour mettre ah non je me suis trompée bon c'est pas grave donc voilà j'ai pris celle-ci aussi escapade exotique c'est à la fleur de tiare ça sent super bon et je trouve que les petits céramiques sont vraiment super sympa et je trouve que on peut les faire resservir très facilement quand la bougie sera terminée et du coup j'en ai pris deux petits dont un qui ira pour vous dans le concours donc j'ai très escapade exotique pardon à la fleur de tiare je trouvais que c'était une odeur super sympa et voilà et mon chéri pense que ça sent un petit peu la crème de l'EA alors c'est vrai que ça veut penser à la crème de l'EA mais on sent quand même la fleur de tiare donc j'espère que ça vous fera plaisir voilà et du coup ça m'a coûté 3h99 et du coup j'en ai pris une petite pour moi aussi pour mettre je sais pas moi peut-être dans la salle de vin ou autre je verrai donc voilà et au final dernière petite article à vous présenter j'ai pris pour la future maman enfin la maman qui est devenue aujourd'hui une paire de chaussettes Winnie parce que elle aime bien Winnie donc c'est pour son petit garçon j'ai pris 6 mois 2 mois comme ça elle est large au niveau des pieds et ça m'a coûté 2h95 j'ai pris d'autres chocs aussi mais à part il y a quelques mois et du coup là je vais en profiter pour une nuit au prix et voilà je suis super contente que ce soit maman et moi personnellement j'ai hâte que ce soit mon tour ah et j'ai oublié de vous montrer comment chéri s'est pris j'ai oublié chéri a pris ceci donc c'est je ne m'en rappelle plus comment ça s'appelle c'est pour mettre les clés en fait dans la poche clé donc voilà je crois que c'était vachement sympa et le prix c'est 7,90 euros voilà pour ça pour les produits pour les produits voilà pour ça pour mes achats j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous ferai des beaux bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao